Bonjour les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez super bien, moi comme toujours très très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci, merci d'être là, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos subscriptions, merci beaucoup, c'est grâce à vous que cette chaîne continue de grandir. Donc voilà, merci du fond du cœur. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr.gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Si tu es nouveau ou nouvelle et que tu es arrivé ici par hasard, en plus sur cette vidéo, je peux te dire qu'il y a quelqu'un qui t'a guidé sur cette vidéo puisqu'on est en plus sur un sujet sur les messages de vos défunts. Personnellement, les vidéos que je fais et qu'on m'a demandé de faire plus régulièrement sur les messages de vos défunts, ce sont pour moi, je ne suis absolument pas médium, donc je ne suis pas en communication avec des défunts quand je fais ces vidéos-là. Mais je crée en fait une base de données pour que vos défunts puissent vous guider vers cette vidéo et pour que vous puissiez trouver le message qu'ils ont envie de vous faire passer et qui vont vous faire vibrer un petit peu au moment où vous allez l'entendre. Donc si tu es nouveau ou nouvelle et que tu arrives justement sur cette vidéo, je peux te dire qu'il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a quelqu'un qui t'a guidé sur cette vidéo. J'espère que tu vas trouver ton message, j'espère que ça va se passer dans des bonnes conditions, que ça va te plaire et que tu auras envie de trouver de nouveaux messages plus tard sur cette chaîne et pour ce faire, quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications ou pas suivant ce que tu as envie de recevoir. Bien, la petite introduction étant terminée, voilà, on va faire donc des messages de vos défunts. Parce que la dernière fois que j'ai fait, on m'a dit, c'est bien, tu devrais faire plus souvent pour savoir qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire. Donc voilà, comme s'ils ont envie d'exprimer des nouvelles choses, eh bien, ils pourront vous renvoyer sur la vidéo. Alors des fois, on m'a dit, oui, mais quand on est abonné, finalement, c'est plus aussi... C'est vrai, quand on est abonné à la chaîne et qu'on voit les vidéos, je pense que la manière, c'est de faire passer le message à ce moment-là, ce serait de vous faire vibrer, de vous faire ressentir quelque chose de plus fort, en fait, quand je dis certaines choses alors que d'autres ne vont pas vraiment vous parler. C'est là que votre intuition va parler et c'est là aussi que peut-être vos défunts vont pouvoir vous guider. Bien, donc on va faire trois messages. On va essayer de comprendre d'abord qui est cette personne qui parle. Maintenant, vous pouvez aussi avoir une idée très précise de qui est cette personne avec les chaussures, avec la situation, je ne sais pas. Donc, qui est cette personne et puis finalement son message. Donc, on va le faire... En ce moment, je suis dans les paires. Donc, on va le faire avec ma petite technique des paires. On va mettre... On va mettre qu'une seule paire pour le qui est cette personne et on va mettre le symbolon, la sabidoria et deux paires pour le message. Voilà. Je n'étais pas encore sûre moi-même de ce que j'allais faire, mais ça y est, je viens de me décider. Bien. Alors, comme vous aurez pu constater, on a donc trois jeux différents. Pour la première option, on va utiliser le jeu des sorcières. Alors, on y va. Donc, d'abord, qui est ce défunt ? Qui est cette personne qui a envie de te parler ? Et ensuite, on veut savoir quel est le message de cette personne en paire. Voilà. Alors, maintenant... Bon, on va les coller un peu plus. Maintenant, on va faire pour la deuxième option. Je vous montre. C'est donc la forêt enchantée. Que des petits animaux, c'est assez naïf, on va dire. Donc, on a envie de savoir d'abord qui est la personne qui a envie de te parler. Voilà. Et finalement, le message que cette personne a envie de passer. Voilà. Alors, et maintenant, on va voir la dernière. Alors, celle-là, ça va très, très bien. On a juste un tiste de coupe. Ce sont des cartes de lumière qui, pour moi, correspondent très, très bien pour des personnes qui ne sont plus là physiquement. Donc, qui sont pure lumière. Alors, qui est cette personne qui a envie de te faire passer ce message ? Et quel est le message ? Voilà. Donc, si tu ne reconnais pas dans cette première partie de qui est cette personne, je crois que c'est vraiment la chose la moins grave qui soit parce que finalement, une personne peut avoir trouvé le bon message et ne pas correspondre à la première description et t'avoir envoyé quand même sur la vidéo parce que cette personne saura que tu comprendras. Donc, voilà. Bon, alors, on va rajouter nos cartes du Symbolone. Youps. Donc, une paix pour le message de cette personne. Quel est le message que cette personne a envie de faire passer ? Voilà. Maintenant, on va prendre l'oracle de la sagesse ou de la connaissance. Je crois qu'on m'a dit que c'était de la connaissance. Et on va rajouter aussi un autre message à deux cartes. Voilà. Bien. Eh bien, voilà. On n'a pas beaucoup de cartes aujourd'hui, mais ça devrait être bien. Et on devrait pouvoir trouver les messages. On va rajouter un petit ange gardien en sachant que pour moi, le message de cet ange gardien sera un message personnel de cette personne. Pas de ton ange gardien forcément, sauf si cette personne est devenue ton ange gardien. Et voilà. Donc, ce sera plutôt un message de cette personne. Bien. Ça y est, on a tout. Alors, comment choisir ? Avant que je m'étouffe, il y a plusieurs méthodes pour choisir. On peut choisir option 1, option 2, option 3. Chaque option a un numéro. Mais sur YouTube, on a aussi les numéros des chapitres. Donc, des fois, voilà, 22, 45, ça t'inspire. Donc, regarde sur la publication, les numéros des chapitres. Est-ce qu'il y en a un qui t'inspire plus qu'un autre ? Ensuite, on a les chaussures que je vais présenter dans une seconde. Et finalement, on va avoir, comme d'habitude, le petit le normand, plus le petit le normand de la vérité, qui devrait t'aider à sentir, ouais, ça, ça me correspond. Bien, ça fait beaucoup de manières de choisir et j'en suis très contente parce que je crois que c'est très important, le choix, finalement, de l'option. Alors, j'ai pris des chaussures un petit peu... J'ai pris du vieillot, mais pas que. J'ai pris aussi du plus masculin. Mais enfin, je n'ai pas fait un choix spécialement moderne de chaussures. Et je m'en excuse si vous ne vous sentez pas représentés. Donc, pour l'option numéro 1, on a afternoon tea, donc le thé de l'après-midi. C'est un chausson anglais extrêmement luxueux avec des pierreries. Mais c'est tout dans le confort. Voilà, donc, première option. Deuxième option, on a un mocassin indien avec un aigle en perles brodées. Avec ici des franges en cuir avec des petits... Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Enfin bref, c'est une chaussure, un mocassin indien qui s'appelle Brave Warrior, donc le valeureux guerrier. Et enfin, on a cette chaussure que j'ai prise personnellement parce que comme c'est un message des défunts, j'ai pensé à ma grand-mère. Et c'est vraiment la chaussure qu'elle aurait pu mettre, peut-être avec un talon un petit peu moins haut. Et donc, c'est une chaussure où on voit un petit peu le pied. Ici, il y a des lanières en cuir, il y a des petites perles. C'est une chaussure bleue, un mélange de bleu et de noir et qui s'appelle Ladylike comme une dame. Voilà donc nos trois options. Vous savez que vous pouvez prendre le temps que vous voulez pour choisir puisque vous pouvez mettre en pause. Et on y va, nous on va partir. Ah, attends, voilà, j'ai tout d'un coup là, j'ai eu une petite envie. Je me suis dit, on va rajouter un animal, voilà. Et voilà, c'est comme ça qu'on rajoute encore une carte en plus. Mais je me suis dit, allez, si les défunts, ils ont envie d'envoyer un animal totem, ben voilà, et ça y est, ils l'ont envoyé. Bon, très bien. Maintenant, oui, on va se mettre au travail. C'est parti. Alors, où est-ce que je vais mettre ça ? Là, c'est l'option 3. Ici, c'est l'option 2. Et on se met au travail avec l'option numéro 1. Alors, option numéro 1, on commence ici à une seule personne, évidemment, pour que ça puisse correspondre pour tout le monde. Je commence par le petit, le normand, dans lequel, idéalement, tu devrais te retrouver représenté. Voilà, non, il va me manquer une carte. Voilà. Donc, dans cette situation, tu devrais te dire, oui, c'est à peu près ce que je vis, il y a quelque chose, ça me parle. Donc, c'est parti. Est-ce que tu vas reconnaître cette situation ? Ici, nous avons des petits oiseaux qui parlent de communication. Et ça, c'est toi. Donc, on voit que tu es en communication. Alors, est-ce que tu es en communication avec cette personne qui n'est plus là physiquement ? C'est possible. Mais ça peut dire aussi que tu as une vie sociale épanouie. Alors, plutôt en dehors de la maison, puisque la maison, tu ne la regardes pas. Donc, les communications sont plutôt en dehors du foyer ou de la maison, puisque dans la maison, carrément, tu te sens isolé. Tu te sens très, très seul. Et ici, on a le soleil. Alors, pourquoi le soleil est-il de l'autre côté de la tour ? On voit que tu te sens seul actuellement seulement parce que dans cette maison, il y a de l'amour. Il y a du soleil. Il y a de la chaleur. Mais, alors, est-ce que c'est la perte justement de cette personne qui provoque ça ? C'est très probable. L'amour est là, mais bon, il y a un manque, un gros manque. Et ça fait que tu te retrouves seul, à te sentir seul dans cette maison. Tu préfères plutôt aller parler ailleurs avec d'autres personnes. Bon. Si ça t'a parlé d'une manière ou d'une autre, on va voir ce que le petit le normand de la vérité a envie d'ajouter sur le sujet. C'est parti. Alors, petit le normand de la vérité. Alors, on a un renard. Tiens, tu regardes un renard, toi ? Un renard déguisé dans des fleurs. Ça, c'est toi. Donc, on voit que tu regardes quelque chose, que tu regardes quelque chose de beau, que tu crois en quelque chose de beau, mais que finalement, derrière ces choses, il y a quelqu'un qui est plutôt manipulateur. Donc, attention, c'est une vraie mise en garde à ne pas te faire avoir par quelqu'un qui a l'air trop gentil. Ici, on a l'argent et le pont. Alors, est-ce que ça veut dire que tu ne surveilles pas assez tes finances, puisque l'argent, tu ne le regardes pas ? Et avec le pont, qu'il y a comme des allers-retours, il y a des va-et-vient, point de vue économique. Là, chacun verra si ça correspond ou pas à sa situation. Je pense que la chose vraiment importante, alors évidemment, si le renard demande de l'argent, là, c'est encore plus grave. Mais on sent qu'il y a quelqu'un qui est assez manipulateur et qui se fait passer pour quelqu'un de très gentil. Donc, attention, mise en garde. Bien. Alors, on va voir donc le message. Avant tout, on veut savoir qui est cette personne. Ici, on va avoir le début de son message. On va être obligé de le placer comme ça. Le début de son message. Ici, on a la suite du message. Donc, le message en entier. Ici, on va mettre, oui, on va le mettre là, l'animal. Et on va mettre l'ange, toujours ici. Il a sa petite place. Allez, on va le mettre sous la chaussure. Bon, on va voir comment on voit tout ça. Et puis, on se met tout de suite à découvrir ce message. Alors, c'est parti. Donc, on y va. On va donc commencer par découvrir cette personne. Qui est cette personne ? Alors, c'est quelqu'un qui t'a énormément aimé. Donc, il y a toutes les formes d'amour. Mais on voit que c'est un amour pur. C'est un amour extrêmement fort. Ah ! Il y a eu des hauts et des bas, on va dire. C'est quelqu'un qui t'a beaucoup, beaucoup aimé. Mais c'est quelqu'un qui ne te l'a pas forcément dit. Plus que des hauts et des bas, on va dire plutôt ça. On a la chaleur ici dans le cœur. Mais on a quelqu'un qui n'a rien exprimé. Ou qui n'a que très peu exprimé. Avec ce 5 d'or, on a comme un espèce d'aspect très froid, très dur. Et finalement, il y avait tellement, tellement d'amour. Donc, voilà. Je pense que c'est ça. C'est une personne qui, tu ne pouvais pas trop le voir. Tu le savais peut-être. Mais elle t'aimait bien au-delà encore de ce que tu pouvais imaginer. Bien. L'animal, je vais le garder pour la fin. Parce que je l'ai rajouté à la fin. Ce n'était pas prévu. Donc, on va le mettre à la fin. Quel est le message de cette personne qui t'a tellement aimé, mais qui ne te l'a probablement pas assez montré ? On a ici un roi, un roi lion. Et on a carrément, pour moi, on a une mise en garde ici. Puisque si c'est l'erreur, la faute, il y a deux possibilités d'interprétation. Vous verrez suivant ce qui vous correspond le plus. Soit cette personne, elle te dit, donc, lion, bélier et vierge. Soit cette personne, elle te dit, j'ai eu tort. J'ai fait une erreur. Alors, j'ai été trop prétentieuse, j'ai été trop sur l'apparence, sur comment je voulais me montrer. Je voulais me montrer comme le roi. Je voulais être puissant. Je voulais avoir du pouvoir. Et finalement, j'ai fait une grosse erreur. Et je regrette, en fait, cette erreur. Je me sens coupable de cette erreur. Donc, ça pourrait être un premier message. Si tu trouves que ça ne correspond pas du tout à cette personne, à ce moment-là, ce serait une mise en garde de te dire, fais attention. Ne sois pas trop sûr de toi. Ne veux pas. N'essaye pas trop de briller, de chercher la puissance. C'est une erreur. Tu vas regretter d'avoir cette attitude-là. Donc, voilà. Soit c'est un mea culpa, soit c'est une mise en garde. Bon. Premier message qui, pour moi, est très fort, je trouve. Alors, on va voir l'autre message. On a ici l'observateur. Et ici, j'adore. Ici et maintenant. Bon. Alors, c'est venant d'un message de vos défunts, carrément. C'est pour moi limpide. Je t'observe. Je suis là. Je te regarde. De là où je suis. Ici et maintenant. C'est-à-dire, je ne suis pas que dans le passé. Je suis ici et maintenant en train de te regarder. Donc, je suis présent ou présente. Pour moi, il n'y a rien d'autre à dire. La phrase s'est faite toute seule. Je t'observe. Ici et maintenant. Je suis cet observateur. Donc, pour moi, c'est très, 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 très clair. Cette personne est là. Et elle regarde ce que tu fais. Pas quand tu vas aux toilettes. Elle regarde ce que tu fais dans les moments importants. On ne sait pas. Parce que des fois, quand on dit, cette personne est là et elle regarde tout ce que tu fais. Tu te dis, oh là là. Mais il y a des choses. Je n'ai pas trop envie qu'on regarde. Mais je pense qu'il s'en moque complètement de ce genre de choses. Donc, il y a quelque chose de plus élevé. Alors, la suite du message. On continue sur le côté roi. Ici, avec le roi de bâton. Chevalier de coupe. Bon. Alors, comme on a deux personnages, je continue. On a le fou. On a le magicien. D'accord. Pour moi, le message ressemble à ça. C'est-à-dire, ne cherche pas la réussite telle qu'on te l'avent. Il faut être le roi. Il faut être un leader. Il faut être le champion. Il faut avoir réussi, etc. Ne cherche pas à plaire à la société. Ou à dire, il faut faire parce que... Peut-être même cette personne-là te disait, tu devrais faire des études. Tu devrais faire ça. Et cette personne a peut-être changé d'avis en disant, non, ne fais pas ce qu'on t'a imposé de faire. Et même ce que moi, je t'ai imposé de faire. Suis ton cœur. Va derrière ton cœur. Si c'est fou ce que tu veux faire, fais-le. Vas-y. Fais cette folie. Lance-toi. Même si tout le monde te dit que ce n'est pas bien. Moi, de là où je suis, je t'observe ici et maintenant. Et je te dis, lance-toi. Il faut y aller. C'est un nouveau commencement. C'est une nouvelle vie. C'est un nouveau travail. C'est une nouvelle personne. C'est nouveau. C'est fou. Mais en gros, pour moi, cette personne ne veut pas, soit que tu répètes ses propres erreurs, soit que tu veuilles vraiment être ce roi un petit peu... Parce qu'attention, il y a des bons côtés aussi, le roi. Mais là, ce roi un petit peu trop établi dans quelque chose qui n'est pas forcément ce qui le fait vibrer. Vibre. Vibre et vis. De la part d'un défunt, il te dit, vis ce que tu as à vivre. Fais les folies que tu dois faire. Et vas-y. N'aie pas peur de tout recommencer à zéro. N'aie pas peur de divorcer si tu n'es pas heureux en amour. N'aie pas peur de changer de travail si tu ne te sens pas bien dans ce travail-là. De recommencer une formation si tu veux faire un changement radical de vie. N'aie pas peur de déménager, de changer de pays. Voilà, vas-y. Donc, on a un soutien. Un gros soutien pour tes nouveaux projets de la part de cette personne. Et ici, on a un lynx qui correspond pas mal à cette personne puisque c'est un secret. Et on sent que cette personne était une personne extrêmement secrète, que tous ses sentiments, elle avait tendance à les garder. Et voilà. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle n'est pas toujours là derrière toi. Bien, on va maintenant avoir le message de notre ange. Et ce serait assez amusant si on avait par exemple le 16 ou le 10. Non. Alors, on a un set de pensées, c'est-à-dire un set d'épées. Et on te dit, sois patient. Des fois, les rêves prennent un petit peu de temps pour se réaliser. Ne t'inquiète pas. Travailler dur donne toujours, porte toujours ses fruits. Tu es prêt pour que les choses puissent se mettre en marche comme ça, d'un coup. Lève-toi et réfléchis sur le futur. Donc, on parle bien de tes rêves. De tes rêves qui peuvent mettre un petit peu de temps à se réaliser. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne vont pas se réaliser. Et qu'il faut avancer. Il faut penser au futur. Il faut penser à ce que tu veux vraiment faire. Donc, je trouve que ça correspond pas mal à tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Donc, s'il y avait un résumé à faire de cette situation, ne fais pas des erreurs que tu pourrais regretter par la suite qui soient dues au fait de vouloir paraître au lieu d'être. Il faut vraiment choisir être. Et je t'observe. Je verrai si tu fais bien ce qui est bon pour toi. Bien, eh bien, j'ai beaucoup aimé cette personne assez... assez intéressante, assez mystérieuse et qui pourtant a envie que tu fasses tout ce que tu veux. Certainement, elle ne l'a pas exprimé comme ça dans sa vie. Mais elle l'exprime maintenant parce qu'elle a compris des nouvelles choses. Donc, voilà. J'espère que les propriétaires de cette guidance auront évidemment reconnu cette personne. J'espère que ça vous aura donné la force de faire cette folie et de faire finalement ce que vous avez envie de faire de votre vie. Voilà, continuons. Nous, on va passer à l'option numéro 2, c'est-à-dire le petit mocassin indien. Et on commence avec notre petit le normand. On va voir si tu te reconnais dans ce petit le normand ou pas. C'est parti. 1, 2, 3 et 4. On y va. Petit le normand, let's go. Ok. Alors, ici, nous avons une maison, des fleurs de lys. Ça, c'est toi. Donc là, on a une situation où il y a de l'amour dans ta maison, dans ton foyer. C'est vraiment ce que tu regardes le plus. Tu te concentres sur ton foyer et sur ta maison parce que les choses sont très jolies à l'intérieur. Derrière toi, il y a le bateau. Alors, on a l'impression que, voilà, tu te... Par exemple, l'image que je vois, c'est une personne qui s'occupe beaucoup de ses parents, de ses enfants ou de ses petits-enfants, qui est très concentrée sur le bonheur familial et qui, finalement, laisse un petit peu de côté ses sentiments amoureux. Peut-être même qu'il y a un amour qui part sur ce bateau. Bien. C'est juste, il n'y a pas de jugement. C'est juste pour voir si tu te reconnais dans cette personne. Donc, maintenant, si tu t'es reconnu, on va voir le petit le normand de la vérité. Qu'est-ce qu'il a à ajouter à tout ça ? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut découvrir avec le petit le normand de la vérité ? Hop ! Hop ! Hop ! Ok. Alors, ici, nous avons un chien. Nous avons une personne ici qui te regarde et qui est très fidèle, très pleine d'amour, vrai. Vous vous regardez. Nous avons une lettre. Et nous avons un enfant. Alors, je pense que cette personne, tu la regardes déjà, mais ce n'est pas sûr. On te dit, il y a quelqu'un dans ta vie déjà. Ce n'est pas forcément pour une histoire d'amour, mais c'est pour une vraie histoire d'amitié, au moins. On a quelqu'un ici. Vous vous regardez. Vous avez une vraie connexion. Et cette personne est une personne de confiance. C'est une personne sûre. C'est une personne sur qui on peut compter. On voit que, est-ce que tu vas recevoir une nouvelle par rapport à un enfant, par rapport à toi et ton enfant, par rapport à l'enfance en général ? Certainement. Mais ce qui est le plus important ici et que tu regardes, c'est cette personne qui est vraiment une personne importante. Alors, maintenant, on a envie de savoir quelle est la personne qui va donner un message aujourd'hui. Donc, dans ces messages de vos défunts, voilà. Donc, ici, c'est cette personne et enfin son message. Voilà. Et un autre message ici. Je revois vous du dessus et puis on y va. Alors, qui est cette personne ? D'abord, avec ces deux petites cartes, on devrait comprendre. Quelqu'un qui t'a énormément aimé avec un as de coupe. Et quelqu'un qui est mort. Bon, oui, là, c'est évidemment, c'est quelque chose de, oui, ça correspond. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a, avec qui il y a eu une rupture avant sa mort physique ? C'est-à-dire que vous avez eu beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup d'échanges, mais vous vous êtes à un moment disputé avant que cette personne ne meure ? Ou est-ce que cette mort représente littéralement sa mort ? Mais ça pourrait aussi, par exemple, parler d'un ex qui soit mort, que vous êtes aimé, mais vous avez rompu, vous avez fini, et après, cette personne est décédée. Là, vraiment, ça va dépendre des situations, mais je pense que c'est très ample. Donc, c'est plutôt le message qui va déterminer la personne. Voilà. De l'amour, mais un amour qui paraît être fini ou qui s'est fini avant la mort de cette personne. Bien. Alors, ici, on a un vampire avec le bélier et le scorpion. Et ici, on a un guerrier avec le bélier tout seul. Je pense que cette personne te dit, ne te laisse pas vampiriser par d'autres personnes, bats-toi. Il y a peut-être des personnes qui veulent profiter, soit de ton temps, de ton argent ou de ton énergie. Et il faut que tu te battes, il faut que tu réagisses, parce que ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te laisser vampiriser comme ça. Il faut réagir. Utilise ta force. La force, elle est déjà dans cette carte-là. Le bélier est déjà présent, on a un double bélier. Mais il faut vraiment que tu te battes. Des fois, on se fait vampiriser sans s'en rendre compte. Donc, c'est peut-être déjà un premier message pour te dire, rends-toi compte qu'il y a des gens qui abusent de ta gentillesse. Et il faut refuser, il faut que tu te battes. Bien. Félice, Félice, sois heureux. Donner et recevoir. Donc, cette personne veut que tu sois heureux ou heureuse. Mais aussi, cette personne veut que tu reçoives. Et pas seulement que tu donnes. Il te dit, il y a un échange dans les relations. Donc, ce n'est pas seulement, je suis le vampire, je prends, je prends, je prends tout ce que je peux. Cette personne veut que tu aies évidemment des rapports. Ce n'est pas que cette personne veut te couper du monde. Mais elle te dit, ne reste, tu seras heureux ou heureuse que dans les relations qui sont équitables, qui sont égales. C'est-à-dire, où à la fois tu donnes, mais en même temps tu reçois. Ce n'est pas toujours la même personne qui donne, ce n'est pas toujours la même personne qui reçoit. C'est comme ça que tu seras heureux ou heureuse. Alors, on a une reine d'épée avec un set d'or. Donc, est-ce que c'est toi la reine d'épée ? Certainement. Je pense que cette personne te dit que dans la routine, dans la vie de tous les jours, il faut aussi trouver son bonheur. Ce n'est pas forcément dans l'exceptionnel. Ici, avec le set d'or, on a la récolte. On a les petites choses de la vie. Je pense que ça va aussi te dire que tu vas bientôt récolter ce que tu as semé jusque-là. On a un œuf d'or et on a un roi d'épée. On a le couple d'épée qui se regarde. Alors, deux possibilités, encore une fois. Si tu considères que cette personne est ton roi ou ta reine, forcément c'est différent que si tu considères qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive ou qui est dans ta vie. On a ces deux cartes d'or qui sont extrêmement sereines. On a beaucoup de sérénité, je trouve, dans cette ligne-là. Donc, avec le neuf d'or, si je devais l'interpréter indépendamment, je dirais avec le neuf d'or, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour être bien. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour être heureux ou heureuse. Tu peux être bien, tranquille, tout seul. Et c'est finalement dans ce moment-là que cette personne peut-être arrivera. Quand tu auras compris que tu n'as besoin de personne, c'est en général là qu'arrive quelqu'un. Ou alors, ça veut dire que vous êtes finalement ensemble, d'une manière ou d'une autre. Ça pourrait dire que cette personne est présente. que même si tu ne peux pas la voir parce que tu as l'impression d'être seule dans ton œuf d'or, cette personne est là tous les jours dans ton intimité, dans ta vie de tous les jours. Elle est dans ta routine, pardon. J'ai dit dans ton intimité, mais je voulais dire dans ta routine. Cette personne est là et en fait, elle est assez lointaine. On ne la voit pas beaucoup. On ne l'a vu qu'à la fin. On ne l'a vu apparaître qu'à la fin. Mais bon, elle est présente dans tous les petits détails de ta vie de tous les jours. Donc, profite comme ça. Même si tu es seul, ne te sens pas complètement seul. Mais en même temps, profite de cette vie un petit peu plus solitaire parce que cette personne est toujours là. C'est d'une manière de l'interpréter ou on peut l'interpréter que, voilà, profite tranquillement. Le roi d'épée arrivera. Une personne arrivera dans ta vie qui te correspondra. Et qui sera très probablement envoyée par cette personne. Donc, c'est la deuxième interprétation possible. On va voir qu'est-ce qu'on a comme animal ici. On a un éléphant. Un éléphant qui parle de leadership. Donc, c'est quelqu'un d'être très fort, j'ai l'impression, cette personne. Puisqu'on sent que c'est une personne qui t'incite à prendre les épées. À te faire respecter. À être fort aussi. Ou forte. On a eu ce gladiateur. Une personne qui te dit, mais arrête de te faire marcher sur les pieds. Arrête d'accepter tout ça. Il faut de l'équité. Donc, on a une personne qui certainement était un ou une leader née. Bien. Ça va pas mal avec justement le courageux guerrier. Le valeureux guerrier qu'on avait choisi. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un œuf de prospérité. Et, oh, 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 neuf d'or. C'est la même carte. Ce qui est quand même assez étonnant. Parce que juste, on a très peu de tarot ici. Alors, on te dit, la vie est merveilleuse. Le travail que tu fais pour que tes rêves prennent forme te remplit de paix et de satisfaction. Savoure ce moment de plénitude. Tu peux même t'offrir un petit caprice et quelques petits luxes. Pense à toi, en gros. Fais-toi plaisir. Maintenant, tu peux te le permettre et tu es indépendant. Donc, l'indépendance très importante dans ce neuf d'or. Profite. Profite. Pense à toi. En fait, le message principal, c'est arrête de te faire bouffer par les autres. Tu leur donneras s'ils te donnent. Mais en attendant, pense à toi, à toi, à toi et seulement à toi. Voilà. Voilà ce que moi, je vois dans cette guidance. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés. J'espère que ce message vous aura parlé, vous aura donné envie de penser un peu à vous, de dépenser un petit peu de temps, d'attention pour vous au lieu de penser toujours aux autres. En tout cas, c'est, je pense, ce que la personne qui vous a envoyé sur cette guidance voulait vous transmettre. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous savez que si ça vous plaît, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même, pourquoi pas, vous abonner à la chaîne. Nous, on continue. Et on va maintenant avec notre troisième option. J'ai nommé comme une dame. Et on va commencer évidemment par le petit le normand. Avec ce petit le normand, il faudrait que, bon, ça y est, il y en a une, elle a voulu sauter. Il faudrait que d'une manière ou d'une autre, tu te retrouves dans cette situation du petit le normand. Sinon, tu peux toujours aller voir les autres petits le normand pour voir si tu te retrouves plus dans une autre situation. Allons-y. Commençons tout de suite avec notre petit le normand de l'option numéro 3. Alors, ici, nous avons l'étoile. Nous avons le cercueil, justement, qui, évidemment, jamais je ne lui donne un rôle ou une signification de mort. Mais, évidemment, comme là, on parle des personnes défendes, c'est forcément quelque chose qu'ils ont vécu. Donc, toi, derrière, tu as la communication et tu as... Alors, moi, j'ai une interprétation. Maintenant, j'insiste. Elle m'est venue très, très vite, donc je vais vous la dire. J'en aurai peut-être d'autres qui me viendront. Pour moi, tu es... Je ne sais pas si c'est quelque chose... Si le départ de cette personne a été il y a peu de temps. C'est la sensation que ça me donne. Mais, en tout cas, on voit que c'est quelque chose de très important. Tu penses énormément à cette personne. Tu as vraiment envie même d'avoir une communication d'une manière ou d'une autre avec cette personne qui ne marche pas. Parce que ces personnes ne peuvent pas non plus être tout le temps en train de communiquer avec nous. Ce n'est pas... Les temps sont différents. Tout est différent. C'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir dire... Bon, ben, comme on prend son téléphone, dire... Bon, ben, alors, tu m'appelles ? Qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? Tu me racontes et tout. Et des fois, c'est frustrant de se dire... Ben oui, mais cette communication, pourquoi elle ne se fait pas ? Pourquoi ça ne marche pas ? On a beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie, beaucoup de pensée vers cette personne. Et pourtant, on n'arrive pas à rentrer en communication avec elle. Et c'est difficile et c'est frustrant. Bien. Moi, je ressens ça. Alors, il y a une autre interprétation qui pourrait être... Que pour l'instant, tu te concentres beaucoup sur ce deuil. Tu le fais d'une manière très lumineuse quand même avec l'étoile. Et pour l'instant, tu es plutôt à laisser de côté la vie sociale et la communication avec d'autres personnes qui t'exaspèrent un petit peu. Ça peut être l'autre interprétation. Bien. Si tu t'es retrouvé dans ce petit le normand, eh bien, nous allons poursuivre avec le petit le normand de la vérité. C'est parti. Qu'est-ce que ce petit le normand de la vérité a envie de te dire ? Alors, on a ici un enfant. Et tu regardes un enfant. Alors, dans certains cas, malheureusement, ça va être l'enfant qui est cette personne décédée. Maintenant, ça pourrait être aussi de dire que tu dois te concentrer sur les enfants de la famille, qu'ils soient les tiens, tes enfants, tes petits-enfants, tes neveux, etc. Ici, on a une boussole. Cette boussole, tu ne la vois pas, mais elle va te ramener quelque part. Il va y avoir un cadeau. Tu vas recevoir un cadeau. C'est une personne, ce cadeau. C'est une personne qui te regarde, mais que tu ne vois pas encore. Cette personne t'est amenée sur un plateau. C'est vraiment la boussole. C'est plutôt sa boussole, en fait, qui vient vers toi. Et c'est un cadeau, très probablement, de la personne qui n'est plus là. Cette personne t'envoie. Alors, ça peut être un ami, ça peut être un amour. Voilà, ça peut être un ami ou un amour. Je ne vois pas d'autres possibilités. Bien. Alors, qui est cette personne qui n'est plus là et qui envoie ce message ? Voilà ici son message à cette personne. Voilà. OK. Bien. On va voir sa vue du dessus et on se met tout de suite à décrypter le mieux possible ce message. Alors, qui est cette personne ? C'est ce qu'on a envie d'abord de découvrir. Donc, on a un œuf de bâton et un as d'or. Alors, on dirait une personne qui n'a jamais eu de problème d'argent puisqu'on a un as d'or. Donc, on a quelqu'un qui a certainement vécu toute sa vie de manière confortable, certainement aussi parce que cette personne savait bien gérer son argent. Pas forcément parce qu'elle gagnait beaucoup d'argent, mais parce qu'elle savait gérer son argent et pour pouvoir vivre à sa façon, de manière confortable. On voit une personne plutôt prudente avec le neuf de bâton, une personne très forte quand même, puisqu'on a quand même une carte de force. mais aussi une personne prudente, plutôt une personne qui n'a pas forcément fait le tour du monde, qui n'a pas forcément fait beaucoup, beaucoup de choses spectaculaires dans sa vie. C'est plutôt quelqu'un de conservateur, on va dire. Alors, maintenant, quel est son message à cette personne ? On a ici une confession avec un sagittaire et un capricorne. Quelle est cette confession ? Ici, on a un taureau. Alors, est-ce que son message, c'est de te dire « Vas-y, confesse-toi, vas-y, parle. » Il faut que tu dises à cette personne, puisqu'ici, ce taureau, c'est l'amoureux. Donc, parle, exprime tes sentiments, n'aie pas peur d'aimer, en fait, et de parler de ses sentiments. Lance-toi avec cette personne qui te plaît et qui tu n'oses peut-être pas forcément confesser tes sentiments. Je ne vois pas vraiment d'autres interprétations possibles. Alors, on va continuer. Ici, on a la symphonie inachevée, alors, et l'histoire interminable, c'est-à-dire les deux cartes qui ne terminent jamais. Donc, je pense que c'est par rapport à son départ, que cette personne a peut-être laissé avec toi une symphonie inachevée et que tu ressens comme quelque chose d'assez pénible, non ? Quelque chose qui ne se termine pas. Mais d'un autre côté, c'est plein d'espoir parce qu'on te dit « C'est une histoire qui ne terminera jamais. » Donc, la mort de cette personne, le départ physique de cette personne n'est pas la fin. C'est une histoire qui ne finira pas. Donc, ça veut dire que vous vous retrouverez. Ça veut dire que peut-être cette personne est là, vient régulièrement te voir, mais de toute façon, vous vous retrouverez puisqu'on a les deux cartes qui disent « Les choses ne finissent pas. » Cette symphonie, elle est inachevée. On pourrait se dire « Bon, elle va terminer inachevée. » Mais on te dit « Non, parce que c'est une histoire interminable. » Donc, ça ne terminera jamais. Donc, vous vous retrouverez. Il n'y a pas de doute. Ce n'est pas... Le départ de cette personne n'est pas un adieu. Ce n'est qu'un au revoir. Alors, on a un 5 de coupe. Bon, cette personne, elle voit que tu es assez déprimée. On a une carte de déception, une carte de tristesse avec le 5 de coupe. Et cette personne, elle te dit « Ça ne va pas du tout. » Il faut que tu fasses des nouvelles choses. Il faut que tu te lances dans des nouveaux projets. Il faut que tu... Alors, les nouveaux projets, ce n'est pas forcément créer une entreprise. Ça peut être ranger ton salon. Ça peut être repeindre ta chambre. Ça peut être décider d'apprendre à faire un gâteau au chocolat. Ce n'est pas forcément « Allez, vas-y, change de travail. » Non. Mais on te dit « Non, tu ne peux pas rester... » Cette personne, elle ne veut pas te voir dans la déception et dans la déprime. Il faut que tu te lances. Il faut que tu te bouges et que tu fasses quelque chose de nouveau pour rajouter de la nouveauté dans ta vie. Alors, on a un 3 de bâton. Et j'attends vraiment quelle carte on va avoir ici. On a la carte des rêves, c'est-à-dire le 7 de coupe. Et cette personne te dit « Attends-moi. » « Attends-moi, il va y avoir des rêves. » « Je vais venir dans tes rêves. » Donc, le message est très clair. Cette personne, elle leur attend parce que c'est une carte d'attente. Le 3 de bâton, c'est vrai. Ce n'est pas « Bon, ça y est, ce soir, j'arrive. » Comme un coup de téléphone. « Bon, écoute, je suis là. » Non. Mais tu peux attendre. Tu peux vraiment t'y attendre. Cette personne va venir te rendre visite dans tes rêves. Et là, peut-être que vous allez pouvoir avoir ces conversations plus faciles et plus directes qu'on aimerait bien avoir dans la vie réelle. Donc, voilà, c'est une invitation à une rencontre dans le monde des rêves. Bien, et qu'est-ce qu'on a ici alors ? Comme animal, on a un caméléon. Et ce caméléon parle de changement. Et je pense que c'est... Ce que ça veut dire ici, ce caméléon, c'est « Je n'ai pas disparu. » « J'ai juste changé d'état. » « J'ai juste changé de... » Voilà, j'avais un corps. Je n'ai plus de corps. Mais ce n'est pas que cette personne a disparu. Elle n'a... Son âme est toujours là. Il ne faut pas t'inquiéter là-dessus. Si c'est une question que tu te poses en disant « Oui, mais est-ce que cette personne, qu'elle est morte, elle n'est plus là du tout ? » Elle te dit « Mais si, ne t'inquiète pas. Je suis là. » J'ai juste changé de corps. J'ai changé d'état. Mais je suis toujours là. Je suis un caméléon. Ne t'inquiète pas. Je trouve le moyen. Notre histoire est interminable. Et j'arrive bientôt dans tes rêves. Prépare-toi. Bien. Qu'est-ce qu'on a ici avec notre petit ange ? On a un 2 d'action. Alors, 2 d'action, ce serait un 2 de bâton. Qui dit « Tu as tout ce dont tu as besoin pour prendre les bonnes décisions. Continue d'avancer et tu verras comme les nouvelles opportunités se présentent à toi. C'est le bon moment pour t'associer avec quelqu'un qui saura t'aider dans ta carrière ou pour donner libre cours à ta créativité. Et tu dis la situation de manière globale. Ne te concentre pas sur les détails. » Donc, voilà, cette personne, elle veut vraiment que tu avances. Aussi, tu peux t'associer avec des personnes que tu... C'est une bonne chose aussi. Va vers le monde. Va vers les autres. Et voilà. Et tu dis la situation de manière globale. Ne pas se concentrer trop sur les détails. Voilà ce message, ce troisième message. J'espère que ses propriétaires l'auront trouvé. C'est vrai que c'est un message. Il n'y a pas forcément les mêmes choses que dans les autres. Mais il y a vraiment un gros, gros message. Je sens que c'est plutôt un message pour des gens qui ont une inquiétude par rapport au fait que est-ce que, voilà, quand on meurt, est-ce qu'on disparaît ? Est-ce que tout d'un coup, il n'y a plus rien ? Et que, ben voilà, cette personne, paf ! Elle n'est plus là et elle n'est plus là nulle part. Je pense que c'est vraiment plutôt un message pour te dire « Non, ne t'inquiète pas. Je suis toujours là quelque part. » Jusque tu ne me vois pas, mais on se retrouvera. Et voilà, je pense que c'était vraiment la force, la plus grande force de ce message. Voilà, eh bien, voilà. J'espère que justement les personnes qui avaient cette inquiétude, ça les aura rassuré, ce message. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que ça vous aura fait du bien, évidemment. J'espère que vous recevrez bientôt le cadeau de cette personne. Cette personne qui, peut-être que tu l'as déjà reçu, ce cadeau. Une personne qui s'intéresse vraiment à toi et qui va t'apporter quelque chose. J'espère que ça va arriver bientôt, que c'est déjà arrivé. Et puis, si tu attendais une communication, elle arrivera bientôt dans tes rêves. Et si tu es plutôt à ne pas avoir de communication avec le monde, je crois que cette personne, elle a vraiment envie de te dire mais vas-y, va vers le monde, ne reste pas dans cette attente. On se retrouvera plus tard. Pour cette personne, cette personne, elle est patiente. Les temps sont différents de toute façon. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Voilà, eh bien, si ça t'a plu, tu sais bien, un petit j'aime, un petit commentaire et un abonnement à la chaîne. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous envoie énormément de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt.